Les 4 types de matériel DJ Salut c'est Yann, j'espère que tu as bien Dans cette vidéo on va décortiquer les avantages et les inconvénients des platines vinyles, des lecteurs DJ, des contrôleurs DJ et des systèmes DJ tout en un Alors on va commencer par le format vinyle C'est un format que j'ai beaucoup apprécié à une époque L'avantage du vinyle selon moi c'est que c'est assez minimaliste Vu que c'est que de la mécanique et qu'il n'y a pas d'informatique on est obligé de se concentrer sur le son, sur l'audio Alors que ce qu'on voit aujourd'hui avec les gens qui mixent sur des logiciels DJ c'est qu'ils ont trop tendance à rester scotché devant l'écran et à moins se focaliser sur ce qu'ils entendent Moi ce côté minimaliste et ce côté assez spontané si tu veux du vinyle parce qu'il n'y a que de la mécanique et bien pour moi c'est une force Maintenant dans les désavantages du format vinyle il y a pour certaines personnes du coup le manque de fonctionnalité notamment sur les possibilités sur la lecture d'un morceau il n'y a pas de point cue, il n'y a pas de beat jump ou des choses comme ça donc c'est assez rudimentaire si tu veux mais ça n'empêche pas de pouvoir bien s'éclater et puis de pouvoir bien retourner un dance floor ça ce n'est pas du tout un souci Le problème avec le vinyle c'est que tu peux avoir du rumble alors le rumble qu'est-ce que c'est ? ça va être quand tu vas être soit chez toi mais surtout quand tu es sur scène et que tu as une enceinte de retour qui va notamment amener des fréquences basses qui peuvent faire trembler soit la platine soit faire vibrer directement le diamant de la platine vinyle qui va capter ce son là ou encore le support sur lequel repose la platine ça risque de créer des vibrations qui peuvent induire des problèmes de lecture au niveau de la platine, au niveau du disque ça peut faire même des fois jusqu'à sauter un petit peu le diamant si tu veux donc ça peut poser des problèmes comme ça de lecture donc ça il y a des choses qu'on peut faire pour atténuer ce problème de rumble ce retour de vibration qui n'est pas voulu mais ça peut être problématique un autre problème au niveau du vinyle on va dire que c'est le coût des disques puisque comme c'est du physique tu es obligé d'acheter les disques généralement ça tourne plus ou moins aux alentours de 9 euros le disque qui peut contenir entre 2 et 4 morceaux ça revient un petit peu plus cher que si tu prenais des morceaux que tu achetais en web puis c'est moins pratique aussi que ce soit à te remballer ou à recevoir chez toi bon voilà après c'est un problème qui n'est pas forcément grave pour tout le monde ça dépend si tu es assez minimaliste et que tu aimes bien ne pas avoir trop de vinyle mais d'avoir les bons morceaux et bien ça peut le faire maintenant si tu es quelqu'un qui aime avoir une grande collection de morceaux les vinyle après il faut pouvoir aussi les stocker ça peut être un petit peu problématique quand tu es sur platine vinyle tu as aussi besoin d'une table de mixage donc c'est des frais en plus ce qui n'est pas le cas pour d'autres supports de mix le deuxième type de matériel DJ ce sont les lecteurs DJ c'est ce qu'on appelait des lecteurs CD avant c'est ce que tu vois là derrière moi donc ça ce que j'aime bien avec ce format c'est que c'est fiable il n'y a pas d'ordinateur il n'y a pas d'informatique réellement derrière cette technologie donc c'est quand même beaucoup plus fiable que dès qu'on est sur un logiciel DJ dès qu'on est sur Windows voilà je vais y revenir après mais ça évite déjà ce problème là d'ailleurs ce type de config ce type de régie c'est ce qu'on voit dans les clubs généralement et puis dans les festivals donc ça montre bien que niveau fiabilité c'est solide et le truc c'est que dans les désavantages il te faut aussi un mixeur comme avec la platine vinyle donc si tu veux au niveau du prix de ta régie ça peut vite grimper assez vite contrairement à d'autres solutions avant de continuer cette vidéo je te propose de découvrir le guide de démarrage pour les débutants en DJ c'est une ressource qui est incluse dans le pack de bienvenue DJ c'est un pack de ressources complètement offerte je te mets le lien en dessous de cette vidéo dans la description pour pouvoir le télécharger gratuitement tu vas voir dans ce guide de démarrage le matériel DJ, le câblage pas mal d'autres choses dans ce pack de bienvenue DJing tu vas voir aussi d'autres ressources et tu seras inscrit comme ça à ma newsletter dans laquelle tu vas recevoir des conseils et d'autres ressources exclusives par email troisième type de matériel DJ ce sont les contrôleurs DJ donc les contrôleurs en USB avec la norme MIDI qui permet donc d'échanger des informations à partir d'une surface de contrôle vers l'ordinateur donc c'est vraiment l'ordinateur dans le logiciel DJ qui va faire la lecture du morceau qui va appliquer toutes les fonctionnalités mais toutes ces fonctionnalités si tu veux sont contrôlées à distance avec un contrôleur qui va à la fois gérer tout ce qui est la lecture des morceaux tous les contrôles et également tout ce qui est lié à la partie mixage donc la gestion des volumes les faders, les potards, etc. donc les contrôleurs DJ ce sont des contrôleurs qui te permettent de faire tout ce que tu as besoin comme je te le disais ça intègre à la fois la partie mixage et les jog wheels donc qui te permettent de gérer la lecture et de recaler le tempo alors l'avantage de ce format c'est au niveau du prix c'est ce qu'il y a de plus accessible si tu démarres en DJ c'est un très bon moyen de démarrer à des tarifs corrects on va dire moi ce que je recommande c'est de mettre un budget de 300 euros et de l'acheter neuf pour avoir un contrôleur avec lequel tu auras un logiciel DJ qui sera fourni comme Tractor, Cerato, Recordbox ou autre et ça te permet d'avoir une configuration qui est déjà complète et qui te permet de faire énormément de choses tu peux profiter de pas mal de fonctionnalités vu que c'est via l'informatique vu que c'est en logiciel donc tu as des effets tu as pas mal de choses comme les beat jumps les points que tu peux enregistrer en avance donc en ce sens ça se distingue complètement du format vinyle par exemple tu as un peu plus de fonctionnalités que sur les lecteurs DJ hardware comme ces platines là mais dans les désavantages c'est que tu es dépendant d'un ordinateur donc déjà il faut avoir un ordinateur si possible correct pour être sûr qu'il rame pas ou qu'il bug pas et en réalité tu ne seras jamais sûr de la fiabilité si tu es de ce matériel puisque ça dépend d'informatique et le nombre de fois que j'ai vu des ordinateurs déconner en soirée alors sur Mac ça déconne moins que sur Windows mais Windows comme c'est bien réputé pour te faire des bugs des blocages des écrans bleus tout ce que tu veux que tu n'as pas envie qui t'arrive en live dans le meilleur des cas tu auras un petit peu de latence par rapport à ton contrôleur donc ça tu vas pouvoir être sensible si tu as déjà mixé sur une régie hardware comme une régie comme ça ou sur vinyle et qu'ensuite tu passes sur un logiciel DJ avec un contrôleur tu vas observer un petit peu de latence c'est tout à fait normal c'est pas forcément gênant pour tout le monde mais quand tu es sur un style musical où tu as besoin d'être très réactif sur l'effet d'or de les bouger très rapidement par exemple je pense à des styles qui sont un petit peu breakés ou des styles un petit peu assez rapides Arctic, hardcore, etc quand tu as un tout petit peu de latence ça peut être vraiment embêtant en tout cas moi ça m'a beaucoup gêné de toute façon je n'aime pas déjà les logiciels DJ j'ai commencé avec ça au départ avec le tout premier contrôleur DJ qui était le Hercule DJ Control un tout petit contrôleur un tout petit contrôleur comme ça ça m'a permis de faire mes premiers pas mais le fait que ce soit dépendant de l'informatique et que ça déconne des fois en fait surtout à l'époque voilà moi ça m'a vraiment calmé puis c'est pour ça qu'après je suis passé sur des platines CD puis des platines vinyle maintenant chaque matériel a ses avantages et ses inconvénients encore une fois pour démarrer c'est très bien maintenant quand tu fais une prestation en live devant des dizaines ou des centaines de personnes tu n'as pas envie que ton ordinateur déconne donc il faut vraiment prévoir le coup et enfin le quatrième type de matériel DJ ce sont les systèmes DJ tout en un physiquement ça ressemble à un contrôleur USB comme on en a parlé avant sauf que là tu n'as pas besoin d'un ordinateur externe c'est complètement autonome donc tu as des écrans qui te donnent toutes les informations de lecture et autres et tu as tout sous la main donc tu as les deux parties qui contrôlent la lecture des morceaux à droite et à gauche et le mixeur au milieu donc tu as tout ce qu'il faut en fader EQ pour gérer les gains etc alors encore une fois en termes de fiabilité normalement c'est quand même un peu plus fiable que l'informatique tu connais mon amour pour Windows et alors il y a un truc à noter aussi sur les contrôleurs USB dont on a parlé avant et les systèmes DJ autonomes tout en un dont on parle actuellement vu que ce sont des blocs en fait en un seul c'est un seul objet si tu veux le problème c'est que si tu as une défaillance un jour sur un fader sur un potard ou autre et bien c'est potentiellement toute ta régie qui va être défaillante et qui va peut-être ne plus pouvoir être utilisée il va falloir que tu l'emmènes en réparation pour et attendre en fait que ton matériel soit comment dire soit réparé pour pouvoir t'en servir pour pouvoir mixer à nouveau c'est embêtant alors que quand tu as des platines vinyles ou quand tu as des lecteurs DJ comme ça et bien si tu as une platine par exemple qui déconne tu as encore le mixeur et l'autre platine qui fonctionne donc si on peut te dépanner une platine tu peux continuer à mixer voilà c'était les grandes différences entre les 4 types de matériel DJ j'espère que ça t'a plu mets-moi en commentaire quel matériel tu as et quelles sont les raisons pour lesquelles tu as pris ce matériel plutôt qu'un autre pense aussi à t'abonner je te remercie d'avoir été là et je te dis à très bientôt ciao 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 ciao